Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la programmation BASIC ASIO, donc cette fois-ci nous allons voir comment créer des menus un peu plus interactifs et sympathiques surtout, c'est qu'au début on a souvent l'habitude d'utiliser le point d'interrogation, donc là vous avez le menu, vous savez que c'est relativement simple et c'est pas compliqué à mettre en place, mais au niveau ergonomie, bon il y a mieux, après c'est qu'on remonte un peu de niveau, on découvre les boucles, on découvre le getkey, du coup on arrive à faire quelque chose d'un peu plus sympa, là vous voyez que le point d'interrogation a disparu, et celui que j'appuie sur 1, 2, voilà, là j'appuie sur 2, ça me donne la valeur 62, parce qu'en fait je n'ai rien programmé, j'ai juste rajouté une boucle getkey, après c'est à vous de, par la suite, de mettre les menus, le réseau menu. Après également sur les autres calculatrices les plus récentes, on a la fonction menu qui est ici, qui s'utilise, bon de cette façon, ici vous mettez le texte principal, là vous mettez les options, là c'est le label, tac tac tac, c'est A, donc ici c'est le goto 1, enfin non, label 1, label A du coup ici, voilà, alors c'est que ça donne des menus sympas, vous pouvez, bon là j'ai fait très bref, donc là vous appuyez sur exe, on le donne parce qu'il n'y a rien, j'en parle pas plus de cette fonction, moi je l'aime pas spécialement, à part le fait qu'elle donne des menus sympathiques, enfin justement un peu plus agréable, c'est que ça nous oblige à utiliser les labels et après ça produit un code vraiment dégueulasse, donc bon, personnellement je ne l'utilise pas, mais en général je n'en tiens pas rigueur quand je teste un jeu, c'est vrai que c'est un peu un choix plus personnel par rapport au programme. Je vais vous apprendre comment justement utiliser un code un peu plus propre, sans label, donc je vais reprendre ce bout de code là, en utilisant par exemple le getKey en fait, c'est qu'au lieu de mettre les options 1, 2, 3, c'est qu'on va utiliser une flèche que l'utilisateur va déplacer. Voilà, donc c'est vrai que ça va peut-être reprendre le présent tutoriel, ça va prendre un peu le présent tutoriel sur le moteur de déplacement que j'avais réalisé, d'ailleurs je vais en profiter pour reprendre un peu le code que j'avais fait, qui est ici, voilà, je vais reprendre rapidement, au lieu de reproduire plusieurs fois la même chose. Alors, je ne sais pas si j'en ai pas besoin de ça, comment on s'en peut le dire, copie, voilà, donc du coup, du coup ici en fait on voit qu'on a 5 éléments, donc ça je vais les... voilà, donc là on a 5 éléments et on va mettre une variable, je vais mettre la variable Z, qui sera un peu le nombre d'options, enfin de menus maximum, alors vu qu'on est en mode texte et qu'on va, on utilise déjà un sorte de bandeau comme celui-ci, donc on aura que 6 options maximum, voilà, du coup, du coup, du coup, du coup, vu qu'on ne va utiliser que les fèches haut et bas, on va supprimer, et le 38 aussi, voilà, on va rajouter une boucle, c'est ici, différent de 31 et 47, alors si je mets 31 et 47, alors c'est tout simple, 31 c'est exe, donc théoriquement, c'est la personne qui va appuyer sur exe pour valider son choix, et échappe, ou exe, ça dépend des calculatrices, c'est pour revenir un peu en arrière, je le mets, voilà, peut-être habitué-vous à le mettre si possible, ou ça peut être aussi l'option pour quitter, enfin, à vous de voir. Donc au début, on va commencer par deux, alors là, c'est pas bon, donc là, je vais mettre K, puisque c'est le getK, je mets différents de Z, voilà, alors je vais mettre une boucle de ralentissement également, parce que ça va sans doute être trop rapide, mettre R, alors là, je mets 150, next, voilà, et évidemment, je vais oublier le plus important, qui est, alors je m'en rappelle jamais, j'ai toujours des trous à force, donc je crois que c'est celui-là, voilà, hop, là, pour effacer le pixel, et vous voyez, je me suis trompé, il fallait inverser. Donc si jamais je fais ça, enfin, pas pour effacer le pixel, mais pour effacer le caractère, parce que sinon après on va avoir une traînée, euh, si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le, comment créer un moteur de déplacement, vous verrez exactement, vous verrez ce qui se passe, sinon on ne passe pas. D'ailleurs, je trouve ça bizarre, parce que ça ne marche pas, et c'est tout à fait logique, parce que je n'utilise pas la bonne variable, euh, c'est la variable B, euh, donc là, c'est plutôt 6, c'est le maximum, de faire très attention, voilà, vous voyez, ça monte, ça descend, maintenant, et, euh, je me suis trompé ici, vous avez vu que j'ai, euh, j'ai dépassé le bandeau, parce que ici c'est pas différent de 1, mais c'est différent de 2, voilà. Alors après vous pouvez également mettre une option, comme quoi si jamais on, là on veut descendre, euh, enfin si on descend, euh, qu'en fait ça vienne directement en haut, vous voyez, c'est un peu, euh, alors je vais vous le faire, euh, c'est tout simple, euh, c'est tout simple, euh, c'est tout simple, euh, euh, enfin je rajoute une ligne, euh, ça va remettre un peu, euh, bon, euh, je vais vous le faire, euh, 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 donc là c'est 2-b, euh, et là exactement même principe, euh, tac, donc là c'est z-b, et là vous allez voir, syntaxe erreur, évidemment, parce que j'ai oublié de fermer un fend, ici, et je pense que là vous ça va être pareil, voilà, parce que j'en ai deux, vous voyez ici, il y en a un ici, et il y en a un autre ici, alors pourquoi je fais ça, et pourquoi j'ai pas rajouté une autre condition, si euh, euh, K, enfin, euh, en refaisant K égale 37, et si B est égale à Z, tout simplement parce que si jamais j'arrive en bas, euh, on va, euh, ça va automatiquement relancer la flèche en haut, enfin, sur la première option, euh, je vous conseille, si jamais vous avez un peu du mal, vous voyez, c'est que ça peut être un peu une, un peu la première option qui viendrait à être prise, mais, euh, c'est pas forcément à l'ailleurs, vous voyez, là, je monte, voilà, donc euh, voilà, vous avez, euh, donc le code, en fait, il se prononce comme, enfin, il se présente comme ici, donc là, on, 6-z, c'est le, un peu, euh, la valeur maximale, euh, 2-b, c'est un peu la valeur de départ, euh, donc après, une, une simple boucle où on attend que la personne appuie sur, euh, une touche, euh, ici, une boucle de ralentissement, parce que si jamais on l'a, la supprimé, enfin, pas si on l'a supprimé, là, je mets, en fait, le, le point, l'apostrophe, c'est pour mettre un code en commentaire, donc, euh, elle sera pas exécutée par la calculatrice, elle sera simplement, simplement ignorée, donc ça peut être bien pour tester, donc là, je vais vous montrer, et oui, il faut aussi que je m'éteins, parce qu'ici, en fait, le, euh, le deux points, ils vont en retour à la ligne, donc du coup, la calculatrice, euh, va, euh, interpréter le next, comme elle ne trouve pas de son fort, elle se dit, tiens, il y a un problème, tu as oublié, euh, mon fort, euh, là, vous voyez, vous ne voyez pas grand chose, ça va très vite, donc, euh, c'est un peu embêtant, hein, on a un peu du mal à, euh, à trouver le, c'est pas très agréable. Alors maintenant, après, l'intérêt aussi, pourquoi je, je vais pas directement, euh, au lieu de mettre, remplacer les dates directement par 6, euh, l'intérêt, ça peut être aussi, euh, justement, euh, c'est que si vous avez plusieurs menus, au lieu de vous casser la tête à chaque fois de refaire le même code, c'est que vous créez un programme, je vais me tromper, vous l'appelez menu 0, qui en fait va faire un peu office du système que vous pourrez utiliser plusieurs fois, vous savez que l'intérêt des sous-programmes c'est que ça vous évite de retaper plusieurs fois la même fonction du coup ça je vais le supprimer voilà, et la seule information que vous donnez, enfin dont il a besoin c'est le nombre de caractères maximum donc c'est menu 0, voilà donc là carrément je vais faire si b égale 2 voilà, là on va faire une nouvelle partie par exemple nouvelle partie alors là je pense que j'ai un problème, donc je fais comme ça, parce que si j'aimais je fais comme ça et comme ça je risquerais d'avoir un double retour à la ligne je vais tester comme ça, vous allez voir donc là on peut mettre confirmé par exemple et là, annuler, refuser d'ailleurs j'ai oublié mon petit clear texte et on va plutôt mettre un clear texte, on va le mettre ici tant qu'à faire je pense que, voilà, c'est, par l'erreur des variables c'est bien, il fallait mettre ab, mécan on va lancer là ça descend et là je vais faire une nouvelle partie il me demande de confirmer et là vous voyez, il y a un retour à la ligne donc c'est pas bon alors entre, je suis un peu dégoûté parce que ça a pas l'air de marcher aussi bien que je ne le pensais euh, oui forcément je vais aller beaucoup trop vite donc 2-Z, j'ai oublié la moitié des choses control menu 0 voilà nouveau alors ça ne me plaît pas du tout ça ne me plaît pas du tout alors écoutez, on va faire plus simple alors Z va représenter le nombre vous voyez, à force de faire 36 de changer un peu d'avis Z va représenter le nombre de choix possibles donc ici dans le menu principal on a bien 5 choix dans le menu nouvelle partie on n'en a que 2 confirmer et refuser et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'ici on va incrémenter Z de 1 tout simplement parce que la ligne 1 est utilisée par le bandeau donc donc en fait l'option le choix le premier choix sera la ligne 2 le deuxième sera la ligne 3 et le le cinquième sera la ligne 6 et le sixième sera la ligne 7 du coup ça décale d'un rang voilà voilà là ça marche là ça a marché et va continuer refuser voilà après peut-être juste pour pour finir par exemple qui peut être sympa si vous refusez après il y a des menus autour c'est après il y a moyen de complexifier bon je vois que ça fait déjà 15 minutes je me suis imposé d'éviter de dépasser les 20 minutes donc en gros pour pour résumer rapidement vous tapez votre menu tel qu'il est comme vous voulez moi je choisis les espaces vous pouvez très bien utiliser les locate là ici vous mettez dans une variable le nombre de choix possible donc en tout cas j'utilise la variable z si vous avez plusieurs menus l'idéal c'est en fait de créer un sous-programme dans lequel vous allez mettre les fonctions la fonction de menu pour gérer la touche si vous avez un donc là b c'est la valeur de départ donc nous on va commencer à 2 parce que la ligne 1 est occupée par par le bandeau mais si vous n'avez pas de bandeau vous mettez 1 dans le cas s'il y a un bandeau vous incrémentez la variable z de 1 donc ensuite après bon classique vous affichez le symbole moi j'ai mis une flèche enfin le signe supérieur mais il faudrait bien par exemple mettre la double flèche voilà après le classique la petite boucle pour attendre que la personne appuie sur une touche la fonction de ralentissement ici pour effacer alors là ici pour qu'on appuyer sur le off pour faire monter la touche au cas où si jamais on arrive en off donc là on la fait monter et si jamais elle arrive en off la touche on la fait elle retourne en bas ça paraît faire un menu peut être un peu plus développé voilà puis ensuite bah là c'est la même chose quand elle descend même principe donc là voilà tant que la personne n'appuie pas sur exe alors là étant donné que je ne gère pas la la touche exit qui permettrait de faire par exemple des retours on va éviter on va tout simplement mettre exe comme ça au moment on est sûr que la personne va appuyer que sur exe on va pas ça sera peut-être pour des menus un peu plus complexe donc voilà donc rapidement voilà je vous montre le code voilà donc voilà donc surtout bon j'espère que j'aurai été assez compréhensible c'est que parfois pour des programmes assez simples on a besoin de mettre un peu de temps pour expliquer on peut toujours naturellement complexifier après utiliser les variables que vous voulez en fonction pour l'adapter en fonction de votre code j'essaierai de vous montrer peut-être un menu un peu plus développé en utilisant les chaînes de caractères ce sera dans une prochaine vidéo je vous mettrai également un lien vers un programme que j'appelais menu déroulant qui permet justement de mettre jusqu'à 15 options et j'utilise dans ce cas-là la machine de caractères pour également voir ainsi comment aller complexifier votre programme et bon voilà surtout n'hésitez pas à visiter notre communauté à demander de l'aide on vous répondra avec plaisir toujours une chose bon évitez de poster un petit programme basique voilà enfin quand je dis basique simple on a beaucoup et c'est que je fais aussi des vidéos pour montrer ce qui pour nous est très simple ce qui peut-être pour vous et pour lesquels vous avez plaisir et que vous aurez envie de partager pour nous qui sont du... qu'on trouve souvent et c'est qu'on aime les programmes un peu plus complexe voilà donc écoutez je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel n'hésitez pas à partager à aimer la vidéo et à partager et à vous abonner à ma chaîne voilà donc je vous dis à très bientôt et bonne programmation ciao